Salut Chris, tu peux nous faire une vidéo sur le bois d'argent ? Salut Chris, tu peux nous faire une vidéo sur le bois d'argent ? Salut Chris, qu'est-ce que tu penses du bois d'argent ? Salut Chris, est-ce que le bois d'argent est toujours aussi bien qu'avant ? Salut Chris, tu peux nous faire une vidéo sur le bois d'argent ? Et bah c'est parti, on va en faire une. Alors, le bois d'argent, wouh ! Super, le bois d'argent, le bois d'argent, le bois d'argent. Tout le temps le bois d'argent, tout le temps on me pose cette question Qu'est-ce que tu penses du bois d'argent Chris ? C'est quoi le bois d'argent ? Pourquoi il y a tant de hype autour du bois d'argent ? Donc le bois d'argent, il y a eu beaucoup de succès par rapport à ce parfum Surtout grâce aux rappeurs, on ne va pas se mentir Beaucoup de rappeurs ont parlé du bois d'argent dans leur texte Donc il a eu une hype La hype a été justifiée par le fait que le bois d'argent attire les femmes Bon ok, peu importe Si c'est ce que les hommes veulent Acheter des parfums pour attirer les femmes Pour avoir un espèce d'instrument de séduction ultime Vous vous trompez déjà La séduction ça ne se passe pas avec seulement un bois d'argent Bref, vous en faites ce que vous voulez de cette information Mais il ne suffit pas d'avoir du bois d'argent pour que les femmes tombent dans les pommes devant vous Il faut aussi que vous ayez bien plus que ça Ça va au-delà de ça Je ne comprends pas le truc du Je vais acheter du bois d'argent pour séduire des femmes Non, non, ça ne marche pas comme ça Mais bon, chacun sa vision des choses Alors pour le bois d'argent C'est un parfum qui a été lancé en 2004 Par Annick Ménardo A l'époque Parce que ça c'était à l'époque C'était un magnifique parfum Alors moi je ne connais pas celui de l'époque Attention 2004 c'est beaucoup trop loin pour moi Je ne connaissais pas encore ce monde de la parfumerie etc Mais de ce que j'en entends parler A l'époque c'était vraiment un super parfum Qui tenait très bien etc. etc. Avec vraiment des performances de folie En note de tête A l'époque on avait de l'iris Du cyprès La baie de genévrier En note de cœur Myrrhe et patchouli Et en note de fond Note boisé Miel, vanille, ambre Musque, résine et cuir Donc à l'époque Il avait une longue tenue Et un sillage modéré aussi à l'époque apparemment On est entre un sillage modéré et puissant Donc je pense qu'il avait un bon sillage Et une longue tenue A l'époque Il était unisexe Unisexe qui veut dire Et féminin Et masculin Donc pas du tout Un attrape femme Puisqu'il est unisexe Donc ça veut dire Qu'une femme peut le porter Ça veut dire que Enfin peut le porter Tout le monde peut le porter en vrai Tout le monde peut porter Tous les parfums Qu'il désire porter Mais on n'est pas du tout sur un objet de Si il est unisexe C'est qu'on n'est pas du tout sur un objet de séduction Pour les hommes Voilà Tout ça c'est à l'époque A l'époque c'était un super parfum Qui sortait du lot apparemment Qui sortait beaucoup du lot Qui avait une bonne tenue Un sillage assez agréable Qui était unisexe Qui était un Je pense un gourmand Je vais regarder Je vais vérifier Il le considère comment Un bois et chypré Ok Bois et chypré Allons-y Pourquoi pas Donc tout ça C'était à l'époque Aujourd'hui Aujourd'hui Sur le bois d'argent Parce qu'il était reformulé Maint et maintes fois Attention Donc Le bois d'argent de 2018 De François de Machy Donc on est sur le même parfum Mais qui a changé de parfumeur Donc déjà là Il y a un truc Moi qui m'interpelle Je me dis donc On n'est plus sur la même chose Les notes Ça va être très rapide Iris Mir Musque Note fleurie C'est tout Ni note de tête Ni note de fond Ni note de coeur Rien du tout On est juste sur ces 4 notes là Iris Mir Musque Note fleurie Qu'est-ce que ça veut dire Note fleurie On va savoir Attention je respecte Le travail de François de Machy Je ne veux pas lui manquer de respect Ou quoi que ce soit Mais là je veux vraiment mettre en avant Toute cette hype Qui n'est plus justifiée Je pense qu'il y ait Comme dirait un ami Bois d'argent Aujourd'hui la hype Elle est périmée Je suis assez d'accord avec ça Longue tenue Ça c'est pas vrai On est plus sur une tenue modérée Et sillage modéré Voir discret Ça c'est Par contre c'est vrai Toujours unisexe Ok Donc voilà Je vous ai détaillé un peu Les différences entre Le bois d'argent d'hier Et le bois d'argent d'aujourd'hui Ça n'a plus rien à voir Et il y a une hype non justifiée Une hype Encore que Je ne suis pas sûr Qu'il y ait tant de hype Que ça C'est juste que maintenant Le bois d'argent Il est porté par tout le monde Et encore que Honnêtement Je le trouve de moins en moins porté Je pense que les gens Commencent à comprendre Que le bois d'argent C'est terminé Enfin c'est terminé Ça me fait mal au cœur De dire ça Parce que Ça reste un bon parfum Ça reste un Mais Ça me fait mal De dire quelque chose De négatif Par un parfum Je suis obligé Je suis obligé On me demande Donc je réponds à la question J'ai toujours dit Que je donne Je ne donnerai pas d'avis négatif Sur quelque chose Mais On n'arrête pas De me demander Donc je réponds Pour moi Le bois d'argent Il a été assassiné Il a été assassiné Il est copié Recopié Recopié Les collections privées Paris A 25 euros Que vous trouvez Au marché Etc Ça me fait mal au cœur Pour ce parfum Parce qu'ils l'ont détruit Ils l'ont détruit Il a été victime De son succès Clairement Et Aujourd'hui moi Je l'ai obtenu Je me suis procuré Le bois d'argent Je l'ai eu Et Au début Je l'adorais Etc Puis Je l'ai acheté Puis je suis sorti Je suis sorti à Lille Parce que j'habite Dans la métropole Lilloise Je suis sorti à Lille Et je le sentais Tous les coins de rue Je me suis dit Non Non Puis C'est bizarre Mais je le sentais Un peu différent Que le mien Parce que le mien C'était le vrai Bois d'argent Chez Dior Et je le sentais Un peu différent Et Ils ont réussi A m'écœurer En fait Ils ont réussi A m'écœurer Et aujourd'hui Quand on sort Dans la rue Et qu'on met Du bois d'argent Ou une collection privée Ou ceci Ou cela Ah Bois d'argent Ah Bois d'argent Bah Moi c'est pas ce que je recherche Quand je mets un parfum Je recherche pas Ce qu'on me dise Ah tiens T'as mis Du bois d'argent De chez Dior Ah Tiens T'as mis Du Du Bleu de Chanel Ah tiens T'as mis Non Je veux qu'on me dise Si je mets un parfum Déjà c'est pour me plaire Avant Mais si Ça doit attirer L'interrogation Je préfère qu'on me dise Mais tiens Qu'est-ce que tu portes C'est quoi ton parfum Honnêtement J'ai un peu du mal Avec les parfums Qui sont victimes De leur succès Qui ont Qui ont vraiment Une hype J'ai du mal C'est bizarre Mais c'est comme ça Je sais reconnaître La valeur d'un parfum Je sais dire Oui c'est justifié Ou non C'est pas justifié Là pour le coup Je trouve que c'est pas justifié Je suis désolé Mais le prix du parfum La hype qu'il a A l'époque C'était sûrement justifié Et ça Je dirais pas le contraire Parce que déjà J'ai pas connu cette époque Enfin j'ai pas connu cette époque J'ai pas connu J'ai pas connu La gloire Les débuts de la gloire De bois d'argent Mais je le connais aujourd'hui Je l'ai expérimenté Et je trouve que Non c'est pas Je l'ai revendu Je l'ai revendu C'est un des rares parfums Que j'ai revendu J'ai une collection de parfums J'ai dû en vendre trois Et ça fait partie De ceux que j'ai revendus Donc voilà C'est Je pense que Tout de suite Quand on porte du Dior Tout de suite Ça a une valeur Ça a une valeur T'es coté Quand tu portes du Dior Apparemment Je connais des parfums Bien moins chers Avec bien plus de compliments Bien plus de classe Bien plus de C'est plus raffiné C'est plus C'est beaucoup plus Énigmatique Le bois d'argent Personne ne se pose plus La question de savoir Si le bois d'argent Il sent bon Ou il sent pas bon Tout le monde sait Que c'est le bois d'argent On sait même plus dire S'il sent bon S'il sent pas bon C'est du bois d'argent C'est tout C'est comme ça On a tellement l'habitude De le sentir Qu'on n'y prête même plus attention C'est comme le Dior Sauvage Honnêtement Qui aujourd'hui dit Ah ton parfum sent trop bon Ouais c'est Dior Sauvage Mais tout le monde le connait Tout le monde le connait Alors ouais J'adore le Dior Sauvage Ok Mais plus personne ne dit Ah mais qu'est-ce que c'est Ton parfum Qu'est-ce qui sent bon Ah t'as peur Aujourd'hui c'est Ah tu portes du Dior Sauvage Je l'aime tellement ce parfum Oui ok Mais sinon J'ai pas de problème avec Dior Attention Moi je possède Un parfum de la collection privée De chez Dior C'est le Toba Color Que j'adore Il est extraordinaire Mais j'ai du mal avec J'ai du mal aussi Quand on va chez Sephora Et qu'on nous redirige Sans cesse Vers les parfums de chez Dior J'éprouve un petit agacement Quand on fait ça Quand on fait ça Je comprends pas Pourquoi Pourquoi il y a des parfums Très beaux En fait Je trouve pas ça Je trouve ça dommage En fait finalement Parce que On laisse pas la chance Aux autres parfums Alors que Moi je suis désolé Mais quand on me dirige Vers un Dior Home Sport Il y a mille fois mieux Il y a mille fois mieux Chez Sephora Mille fois Dior Home Sport Je vous le dis Il n'apporte aucun intérêt A une collection de parfums Ni à une Si vous voulez Le Dior Home Parfum C'est uniquement Parce que c'est du Dior Vous pouvez pas me dire le contraire Il y a des parfums Bien plus performants D'une qualité bien meilleure Que Dior Home Sport Je suis désolé De le dire comme ça Mais Arrêtez de vous faire avoir Quand vous allez chez Sephora A vous faire rediriger vers Dior Et dire Ah c'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique Oui il y a des parfums magnifiques Mais il n'y a pas que Dior Je suis désolé Voilà Donc moi le bois d'argent Je vous le dis C'est non C'est non Si vous le voulez Et que vous l'adorez Prenez le Attention Je suis personne Pour vous dire Non ne l'achetez pas Mais si vous me demandez Mon avis Est-ce qu'il est nécessaire D'être acheté Est-ce que tu penses Que Bois d'argent Aujourd'hui A toujours sa place Dans l'élite des parfums Est-ce que tu penses Que bois d'argent Est toujours d'actualité Etc Non Non je suis désolé Mais bois d'argent Il est victime De son succès Et pour moi Selon moi Il n'a Il n'a pas sa place Dans une collection Si vous voulez un parfum Ne vous dirigez pas Vers bois d'argent Si vous voulez un parfum Ça veut dire Que vous voulez vous démarquer Je pense Que vous voulez vous démarquer Faites des recherches Recherchez un peu plus compliqué Un peu plus Continuez à chercher Tant que quelqu'un Ne t'a pas demandé Qu'est-ce que c'est ton parfum Tant que les gens Ne te posent pas cette question C'est que tu n'as pas trouvé ton parfum Est-ce qu'il a tort Est-ce qu'il a raison Moi je ne sais pas J'ai une collection Donc je n'ai pas un seul parfum Mais il est vrai que Si vous voulez vous démarquer Si vous voulez Si c'est le but Dans votre approche De la parfumerie De vous démarquer Et de dire Ouais Lui il est pas comme les autres Lui il a un petit truc en plus Etc Et bah c'est pas bois d'argent Ça c'est clair Mais J'ai trouvé J'ai trouvé Cette vidéo intéressante Tant que tu n'as pas trouvé Ce parfum là Celui qui restera une énigme Pour les autres Qu'est-ce que tu portes Comme parfum Bah ouais T'as peut-être pas trouvé ton parfum Donc voilà Et c'est pas avec bois d'argent Que tu Tu vas impressionner les autres Ou que tu vas être énigmatique Par rapport aux autres Au niveau parfum Donc voilà Donc vous avez compris Moi le bois d'argent Et je vous le dis Je vous le répète Un ami m'a dit ça Et ça m'a fait rire Mais il a raison Bois d'argent c'est périmé Voilà C'est tout C'est mon avis aussi Donc voilà J'espère que je ne vais De recevoir personne Mais bon Je pense que si Mais On me demande mon avis Je le donne Et je suis honnête Et voilà c'est tout Donc voilà Je vous remercie De m'avoir regardé jusqu'au bout Je vous dis prenez soin de vous A bientôt Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada